Baba Aïdara, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre exécutif du Centre des victimes de Djamé. Vous êtes également dans un organe de presse et vous gérez justement un quotidien. Oui. La commission Vérité, Réconciliation et Réparation a rendu le 25 novembre dernier son rapport au président Barrault. Le document a répertorié des témoignages de victimes, de témoins, auteurs également de crimes sous l'ancien régime. En somme, combien de dossiers ou de témoignages ont-ils recueillis à déposer cette commission plus tôt? Bonjour, merci de m'avoir. Normalement, cette commission a commencé, ça fait presque quelques années maintenant. Et durant ces années-là, ils ont recueilli plus de 300 et quelques témoignages. Ces 300 et quelques témoignages, il s'agissait de victimes principalement et de, comment dire, et de leurs bourreaux. Un bourreau, oui. Et de leurs bourreaux, oui. Et pendant tous ces trois ans, la commission de Vérité et de Réconciliation a fait un boulot vraiment merveilleux. Parce que nous, les victimes, on ne croyait pas que ça allait être vraiment comme ça. Comme les bourreaux viennent dire vraiment ce qu'ils ont fait à leurs propres victimes. Et parfois, ce qui était vraiment émouvant parce qu'on voyait un bourreau qui raconte des trucs tellement atroces qu'ils ont fait à leurs victimes qu'on se croirait dans un film hollywoodien. Mais, heureusement, la plupart des victimes, ils savent maintenant ce qui s'est passé pour leur famille, parfois leur père, leur tante ou un membre proche de leur famille. Parce que la plupart, ils ne savaient pas beaucoup de ce qui s'était passé. Parce que disparu jusqu'à présent, ils n'ont plus de leurs nouvelles. Exactement. Exactement. Alors, à cause de cette commission, il y a eu beaucoup d'éclaircissements sur la plupart des victimes qui n'ont jamais eu d'informations à propos de ce qui s'est passé à leurs proches. Aujourd'hui, la commission, comme vous l'avez dit, a rendu son rapport. Et qu'est-ce que vous attendez après les recommandations données par cette commission ? Oui. Comme on a tant dit, depuis que la commission a terminé leur travail, et ça, c'est pour que le gouvernement honore ses recommandations. Parce que, avant, il y avait eu d'autres commissions. Mais, je peux dire que la plupart, c'était des échecs. Parce que, rien ne s'est passé après ces commissions. Parfois même, ils ont vraiment utilisé tellement de fonds qui pouvaient être, qui pouvaient servir le peuple gambien. Mais, parce que, toutes ces commissions, par exemple, commissions pour changer la constitution, qu'on a rejetée, commissions pour la corruption qui s'est passée, les biens et tout ça. Ça aussi, on peut dire que c'est un échec. Parce que, la plupart des gens, ce qu'on a dit leur nom, dans cette commission-là, la plupart, rien ne s'est passé contre eux. Et, même, parfois, ils n'ont même pas payé les cautions qu'on leur a données. Et ça veut dire que vous êtes pessimiste quant à l'issue de ce énième dossier ? Non, non. Le contraire. Je suis optimiste. Pourquoi je suis optimiste ? Parce que, cette commission est différente des autres. D'accord. Cette commission, on parle de vie perdue. On parle de crimes tellement atroces que, parfois, on ne se croit même pas en gambie. Coré Komi, un ancien président, qui, je vous le rappelle, depuis quelque temps, on parle de son rapprochement avec l'actuel président. Est-ce que, là, également, cela ne peut pas impacter la suite de la procédure ? Non, depuis, ça a changé. Depuis, ça a changé. Parce qu'au commencement, le président Barrault voulait s'allier à l'ancien président Diame. Mais avant ces campagnes, on parlait d'un rapprochement entre Diame et Barrault. Oui, c'était le jeu. C'était le jeu. C'est politique, tout ça. D'accord. On le sait, tout le monde. Mais, ces derniers temps-ci, comme on le sait maintenant, Diame n'a pas voulu saluer à lui. Maintenant, Diame est considéré comme un ennemi, si je puis dire. Parce que, dernièrement, ils ont même contacté le gouvernement du Guiné-Équatorien pour leur dire, de dire à Diame d'arrêter, d'arrêter de faire des discours. Parce qu'il faisait des discours en attaquant le président Barrault. Et ça ne l'a pas pu... Il a également donné des consignes de vote. Exactement. Parce qu'il est maintenant avec GDC. C'est un autre parti. Et depuis qu'il est avec GDC, il ne cesse de s'attaquer au gouvernement et au président Barrault. Alors là, depuis un certain temps, je peux dire que Barrault n'apprécie qu'à ce que Diame dit dans ses discours. Et sur la base de cette lecture, vous pensez que ce dossier ira jusqu'au bout ? Oui, oui. C'est ça, c'est ça, la politique. Parce que, du fait qu'ils ne sont pas ensemble, il faut faire tout pour que nos recommandations de cette commission vont être honorées, j'espère, j'espère. Alors, dans le cas contraire, est-ce que vous envisagez de saisir des juridictions internationales ? Non, mais ça a déjà même commencé. Oui, comment ? Parce que déjà, trois de ces bourreaux, qu'on appelait les « junglers », sont arrêtés un peu partout dans le monde. Il y a un en Suisse, un autre en Allemagne et un troisième aux États-Unis. Ils sont arrêtés sur la base de quoi ? De plaintes ? Non, des crimes qu'ils ont commis. Et là, avec des organisations internationales. Et justement, aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a une commission qui a recueilli des témoignages de victimes, de témoins, entre autres. Mais est-ce que ces personnes victimes vont, à leur tour, porter plainte contre leurs bourreaux face à des juridictions hors de chez vous ? Oui, comme vous l'avez dit au commencement de cette interview, je travaille aussi pour le centre des victimes. Alors là, ce qu'on fait là-bas, on aide les victimes. Et depuis que la commission a commencé, on a envisagé que si les recommandations n'étaient pas respectées par le gouvernement, on va trouver d'autres solutions. Et comme vous l'avez dit, ces solutions-là, ça en fait partie d'aller dans d'autres organisations internationales pour que justice soit faite contre les bourreaux qui ont fait tant de mal pendant 22 ans. Baba Aïdara, vous êtes également responsable d'un média en Gambie. Actuellement, donc, a lieu la campagne électorale. Et d'ailleurs, c'est la dernière ligne droite. Comment ça se passe chez vous ? Est-ce que vous assistez à des campagnes apaisées ? Oui, on peut dire apaisées. Seulement, il y a des attaques personnelles ici et là. Et c'est normal. Les propos verbales d'arrêtement. Oui, c'est nos manières de faire nos politiques, comme ici au Sénégal. Ce que ça fait, c'est la même chose en Gambie. Et c'est vraiment une période vraiment intéressante. Intéressante et en même temps qui nous ramène dans un premier temps de s'appartenir à un pays de démocratie. Pourquoi ça ? Parce que depuis 22 ans, je ne crois pas que des élections sont passées en Gambie et qui étaient tellement, comment dire, libres. Libres parce que tout le monde peut dire ce qu'il veut. Et ça, c'est la liberté d'expression. C'est ce qu'on n'avait pas pendant tous ces derniers temps. Alors là, je m'en réjouis qu'on a retrouvé cette liberté d'expression et qui fait que chaque candidat peut dire des choses. Mais aussi, il y a des limites. Aussi, il y a le respect d'autrui qu'on doit toujours. Et ça, c'est de la personne. Et pour le moment, ça continue. C'est intéressant. C'est une période vraiment bien pour la Gambie. Aujourd'hui, est-ce que vous, Méga, avez suffisamment de moyens pour couvrir tous les candidats ? Ou bien c'est la télévision nationale qui s'occupe de ce volet ? Non, pas du tout. Pour mon Méga, mon propre Méga, le Point News Pépa, on a eu des budgets pour chaque journaliste qui couvre un candidat. Et ça, on a trouvé les moyens nous-mêmes. Ça n'a aucun aide. Et depuis qu'on a commencé, on couvre tous les candidats. Et on les a même accompagnés partout. Ils étaient dans le territoire Gambien. À quelques jours également, de la fin de la campagne, on a annoncé que le principal opposant, Oseynou Dabo, serait hospitalisé. Est-ce une information vraie ? Vous savez, avec nos politiques, on a toujours des rumeurs. Vous voulez dire que c'est une rumeur ? J'ai entendu qu'il y avait des malaises, mais pas tellement graves qu'on le dirait. Mais il y avait des malaises quand même. Vous le croyez depuis quelque temps sur la scène ? Continuez sa campagne électorale ? Puisque ce sera dimanche, justement, la présidentielle. Cette dernière ligne droite est un peu déterminante pour les candidats. Alors, est-ce qu'il est sur le terrain ? Parce qu'ils ont fait un peu le tour de la Gambie. Et pendant tout ce temps-là, il était là. Il était actif. Et il est comme quelqu'un en bonne santé, je puisse dire. Maintenant, vous savez, avec cette période de grippe, grippale, avec fin d'année et tout, il y a des petits trucs. On ne peut pas dire que peut-être c'est un malaise qui peut vraiment causer des problèmes pour sa candidature, si je puisse le dire comme ça. Et en tant que responsable de médias, votre analyse un peu sur les candidats favoris ? Est-ce que Barrault a un ou a des candidats potentiels, des adversaires, je veux dire ? Le principal, c'est Ousseynodave. Parce que ça va être peut-être vraiment proche. Ça va être vraiment proche entre les deux. Donc, vous voulez dire que les choses vont se jouer entre Dabo et Barrault ? Oui, oui. Et peut-être qu'on peut avoir des coalitions qui vont naître avant samedi, avant vendredi même. Parce qu'ils savent qu'avec ce qu'on voit, en tout cas actuellement comme médias, ce qu'on voit pendant toute la campagne, ils sont vraiment proches l'un de l'autre pour la présidentielle. Alors, je crois que peut-être qu'il y a des coalitions qui vont naître et c'est ces coalitions-là qui vont déterminer le gagnant. Mais ça va être vraiment difficile. C'est ce qu'on appelle en anglais « close to call ». D'accord. Merci beaucoup, Baba Aydara. De rien. Je rappelle que vous êtes membre exécutif du Centre des victimes de Jamé.